On est ici aujourd'hui, ensemble, pour dire notre attachement au Québec français de nos ancêtres, de nos enfants et des générations à venir. On est ici pour exiger que le Canada laisse le Québec faire ses propres choix linguistiques, culturels et politiques, comme il en a le droit en tant que nation. L'école publique francophone est un instrument essentiel au rayonnement de notre culture. Nous voulons et devons la protéger. C'est pour ça que l'Assemblée nationale avait adopté la loi 104. C'est pour ça qu'il nous faut aujourd'hui réclamer, exiger du gouvernement Charest qu'il l'applique, y compris en recourant à la clause dérogatoire. Mais ça ne sera pas suffisant pour qu'au Québec, on vive et qu'on travaille en français partout. Le français peine à se trouver une place dans beaucoup de petites entreprises et même dans de grandes entreprises que l'on croyait complètement francisées. Voilà la véritable cause du recul du français. Voilà peut-être aussi pourquoi M. Charest ne veut pas s'y attaquer, lui qui a beaucoup d'amis dans ses entreprises. Nous proposons donc de renforcer l'application de la Charte de la langue française en abaissant de 50 à 25 employés le seuil à partir duquel elle devrait s'appliquer. Allons plus loin, parlons des nouveaux arrivants. Y a-t-il meilleure intégration que de parler tous et toutes ensemble une langue commune, le français? Pourtant, le gouvernement Charest abolit des classes de francisation dans la foulée d'un budget dévastateur et injuste. Au contraire, il faut proposer des cours de français sur les lieux de travail et un soutien de l'État aux petites entreprises pour ce faire. On doit aussi rendre la culture de la majorité francophone accessible à tous les élèves de tous les niveaux par des activités artistiques dans toutes les écoles du Québec. Le français doit devenir la langue de tous les Québécois, de toutes les Québécoises. C'est la langue de Gaston Miron, de Gabriel Roy, de Michel Tremblay. Mais c'est aussi la langue d'Amir Kadir, de Kim Nguyen et de Wajdi Mouawad. Notre combat commun pour la survie et le développement du français au Québec, c'est celui de la diversité culturelle face à l'omniprésence de l'anglais dans le monde, comme langue des affaires, comme outil privilégié des puissants. Notre combat, c'est donc un combat pour la justice, pour le droit des nations à leur épanouissement. C'est au Québec notre combat pour l'indépendance, seul outil de notre affranchissement. L'immense poète Gaston Miron écrivait, « Je sais que la poésie parle la même langue dans toutes les langues. Je sais qu'elle est une autre langue dans la même langue. Je sais que la poésie n'a qu'une seule patrie, la langue. Mais ma langue, elle, ma langue à moi, ma langue à nous, à une patrie, le Québec. » Longue vie aux Français. Longue vie à un Québec libre de ses choix. Merci. Merci.